La CIL est venue voir Son Excellence M. le Premier ministre ce soir pour échanger avec lui sur certains de ses dossiers, et notamment un projet de décret portant perception des rédivances qui est en cours d'élaboration et qui doit aller en conseil des ministres pour adoption. Donc on a jugé opportun déjà de venir s'entretenir avec M. le Premier ministre sur ce dossier pour déjà lui donner l'information et recueillir également certaines orientations s'il y a lieu pour mieux finaliser le projet de décret avant que ça n'arrive en conseil des ministres. Et au-delà de ça, on a profité et échangé également avec M. le Premier ministre sur d'autres aspects, surtout les questions de bâtiments de la CIL, parce que la CIL actuellement a abrité un bâtiment en location avec certaines difficultés qui se présentent. Et on a souhaité lui en parler pour voir quelle orientation pouvait être donnée pour permettre à la CIL non seulement de disposer soit d'un nouveau bâtiment ou dans quelle mesure on peut l'accompagner à mieux réhabiliter ce bâtiment en cours. Et autre élément aussi qui était de l'ordre du jour, c'était la question de rappeler certaines structures, que ce soit publiques ou privées, à se conformer à la législation et se conformer justement en accomplissant les formalités préalables en termes de traitement des données à caractère personnel. Parce que nous constatons actuellement que l'État de Bukinabé est engagé dans un processus de digitalisation, de dématérialisation. Et beaucoup de plateformes sont soit déjà conçues, soit en cours de conception. Et bien sûr, dans ces plateformes, on constate également que des données à caractère personnel sont manipulées. Soit en voulant s'identifier, on a besoin de préciser toujours son nom, son prénom et sa date de naissance ou d'autres informations qui sont considérées comme données à caractère personnel. Donc, il est important que ces structures puissent déjà se conformer à la réglementation en procédant à cette déclaration ou en accomplissant les formalités préalables pour les permettre de pouvoir faire le traitement de ces données à caractère personnel et être en règle. Donc, voilà un peu en substance les échanges que nous avons eus avec son Excellence, M. le Premier ministre. Ce sont des recettes qui doivent être perçues à travers les formalités. Donc, comme formalités, ce sont les déclarations de traitement de données à caractère personnel, les demandes d'autorisation simplifiées comme les domaines d'autorisation normales, également la réglementation de l'utilisation des appareils de vidéo, des systèmes de vidéosurveillance qui sont installés. Donc, la CIL est en train d'élaborer des modèles de pictogrammes pour mettre à la disposition des structures qui utilisent les systèmes de vidéosurveillance. Donc, l'ensemble de ces traitements, normalement, doivent être déclarés et ces déclarations, la loi autorise à la CIL, au regard également de la loi organique qui donne la possibilité de pouvoir faire des perceptions des recettes. Et ces recettes, ce sont des recettes qui vont bien sûr aussi alimenter les caisses de l'État, d'une part, mais aussi une partie pourra permettre à la CIL d'être plus ou moins autonome sur le fonctionnement et avec les situations budgétaires difficiles que connaissent actuellement la plupart des structures publiques. Oui, il a eu une horaire très, très, très attentive. On est sortis vraiment très satisfaits de cette audience et la promesse a été donnée que nos dossiers vont être étudiés dans les détails prêts et nous restons à l'écoute pour une suite favorable, bien sûr. Merci bien. Sous-titrage ST' 501